Cérémonie des présentations de deux ouvrages littéraires ce matin au centre Al-Mouna. Le premier ouvrage porte sur le thème l'impact de la télévision sur l'éducation des enfants de la ville d'N'Djaména, présenté par Abdelkirim Marcelin, et le second porte sur le passage médiatique du Tchad, présenté par Abdullahi Moussa Djibrin. La cérémonie, c'est des dédicaces, ça a lieu ce matin, donc je le disais, au centre Al-Mouna. Ahmad Garasta. L'impact de la télévision sur l'éducation des enfants de la ville d'N'Djaména et le paysage médiatique du Tchad, c'est les titres des deux œuvres écrites par Abdelkirim Marcelin et Abdullahi Moussa Djibrin. Le premier ouvrage se base sur une étude menée dans les lycées de la commune d'N'Djaména. Il se dégage un constat que de nos jours les jeunes ont tendance à regarder les chaînes étrangères, d'où un changement d'effet de comportement. Abdelkirim Marcelin conseille aux parents le suivi de leurs enfants face à l'excès de la télévision. Quant au deuxième ouvrage sur le paysage médiatique, l'auteur aborde le pluralisme médiatique au Tchad, le cadre juridique, le contrôle des médias. Pour Abdelahi Moussa Djibrin, la presse tchadienne, d'une manière générale, a connu une avancée significative en matière de liberté de presse. Selon lui, le grand défi reste la satisfaction du public et la spécialisation des médias. Et puis au bas de ce journal, le président de la Fédération Tchadienne de Volleyball, Idriss Dokounia Diker, a animé ce matin une conférence de presse, conférence axée sur la participation des SAO Volleyball au championnat d'Afrique des Nations qui a eu lieu du 21 au 30 octobre dernier en Égypte. Cette conférence de presse animée par le président de la Fédération Tchadienne de Volleyball porte sur la prestation des SAO au championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé au Caire en Égypte du 21 au 30 octobre dernier. Une compétition à laquelle les voleurs tchadiens n'ont pas répondu aux attentes de leurs concitoyens. La direction technique a déposé un plan d'entraînement conséquent à la Fédération Tchadienne de Volleyball suivi d'un budget relatif. Mais malheureusement, ce plan n'a pu être respecté faute des moyens et plusieurs activités telles que la mise au vert et les matchs amicaux que nous avions eu à programmer surtout avec les pays voisins tels que le Cameroun, le Nigeria. Face aux réactions des journalistes par rapport à la compétence et à la qualité technique des joueurs, le conférencier a été sans équivoque. La preuve aussi est que parmi les jeunes, on a eu une équipe individuellement forte, manque d'expérience celle-ci, mais individuellement au top parce qu'on a déjà 3-4 jeunes qui ont été détectés par les entraîneurs internationaux au niveau de cet événement. Pour le président de la Fédération Tchadienne de Volleyball, la participation des SAO à cette compétition a été bénéfique pour les joueurs qui ont eu la chance d'être recrutés par des clubs les mieux structurés du continent. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain. Blaise adieu.